Bonjour à tous, pourquoi Métropole-la-Mêche ? Ça part d'une constatation que toute la métropole liloise concerne un patrimoine très important bâti entre, on va dire grosso modo, 1870 et 1940, ce que les agents écoliers par ici appellent en 1930. Donc des rangées souvent de maisons ouvrières, des prunes ou claires, etc. Et notre propos, c'est de dire à la même notamment, mais aussi au maire de toutes les communes concernées, que la restauration de ce patrimoine intelligent changerait complètement le visage de la métropole. On ne peut pas dire qu'on soit beaucoup, qu'on soit très très entendus, vu juste ici, mais bon, environ d'espoir. Et on s'est beaucoup concentré sur la vie de Rouet, parce que d'avoir un patrimoine intéressant, mais aussi parce qu'il y a des catastrophes patrimoniales envisagées, absolument irracionnables. Je vais vous dire un tout petit mot, comment dire, sur... Un tout petit mot de la notion de patrimoine à Rouet. La notion de patrimoine à Rouet, elle est relativement récente. Elle a commencé par un coup de tonnerre. Un coup de tonnerre, c'est pas de bossu. Un point de bossu, c'est que le classement, enfin l'inscription à la moitié supplémentaire, ça doit être 1900... à la fin des années 70, des années 80. 70, merci. A l'époque, c'était vraiment un coup de tonnerre. Personne ne s'y attendait. Donc, le VDG de notre monsieur hurlait. Le maire de l'époque a hurlé en disant « On classe... » Je le raconte pour la méthode, parce que c'est vraiment trop bien. « On classe le symbole de l'oppression du Quatre-Has sur l'ouvrier. On remporte à construire ces magnifiques tours dans les armes et les hommes et tout. » Heureusement, il y a eu un classement. Ensuite, il y a eu toute une période, il ne s'est rien passé du tout. Et vers la fin 20e, à partir de 1985, il y a eu une association qui a eu son importance à l'ouvrir, qui s'appelle « Arraction », qui a attiré l'attention sur ce patrimoine du 19e siècle. On est quand même ici, dans la ville champignon du 19e siècle, en France. Donc, tout le patrimoine du 19e et du 20e siècle. On pensait bien que c'était passé, notamment chez les élus, que les élus étaient convaincus, que tout se passait bien. L'association Arraction était dissente il y a quelques années, et en fait, on s'est vu obligé, en train, de recréer une nouvelle association pour sauvegarder, promouvoir le patrimoine, envisager une réutilisation intelligente. Alors, je vais passer à la parole à Cyril, on va montrer un peu un diaporama, on aura certainement l'occasion de revenir sur les crimes patrimoniaux qui sont en train d'être commis à Roubaix, notamment à l'Église, à l'Église, à l'Église, et à l'Église du scandale. Même si c'est pas du patrimoine des années. Je te parle. Merci. Jean-François. Comme le disait Jean-François, il y a quelques années, on pensait qu'il était acquis un certain nombre de principes, on avait reconnu l'art et l'histoire, etc. Et donc, le patrimoine, le patrimoine anglésien était sinon soulevé du moins reconnu. Et il est bien prévu sur l'appliance que l'art et l'histoire était certaine crise, mais ça ne représentait pas grand-chose dans la politique locale, que la municipalité, dans son sens, était totalement intéressée par le sujet et qu'elle n'avait aucune vision autour de, au moins, sur ces questions si tentaient qu'en allait pour le reste. et qu'il y avait une totale déconnaissance des spécificités de la ville du signe qui est rouvée, qui est reconnue nationalement, voire internationalement, mais qui est apparemment totalement, totalement déconnue localement des élites locales, notamment des collectifs, qui sont une partie de la population. Donc on a créé à l'origine un collectif qui s'appelait « La Belle 2 », un jeu de l'eau assez facile au fur du « La Belle » qui n'a pas de histoire, et avec, comme préoccupation d'achat, à la fois la déchéance de l'île mouvementale, à l'occasion avec Jean-François de commenter les images sur la déchéance de l'île mouvementale, le laissez-faire face à une promotion de l'île d'un d'autre. Je suis politique correct. L'absence totale de pérez aujourd'hui des conseils pour le petit à tout le moins est essentiel pour suivre la déchéance pour le déchéance et pour le déchéance et pour le déchéance pour le déchéance et pour le déchéance et pour le déchéance et pour le déchéance et pour le déchéance à l'Allemagne tout à l'heure nous nous inquiétons par rapport au projet de l'Allemagne et nos conséquences notamment en termes de démolition puisque essentiellement de démolition qu'il s'agit sur le projet en vue de l'École de l'île et de l'Allemagne qui s'est arrivé avec bien des difficultés pour aussi comprendre quel est le projet de l'Ordemagne qui est derrière ces émissions. Il faut éteindre les autres. Il ne faut pas trop toucher. nous ont lié les archiouillements du travail c'est 4 ou 6 mois de touche de tête. Ils ont réglé l'an. Alors d'accord je ne recommence pas donc l'Ordemagne l'Ordemagne et l'Ordemagne commence avec peut-être un des monuments les plus en désirants de la ville c'est la gare La gare de Roubaix c'est une des rares gares subsistantes de la première série des gares de ville moyenne du réseau nord de la France le réseau de Chine donc c'est l'architecte du réseau Cine et du Net qu'il a conçu en 1888 il y en avait des semblables à Douai à Arras etc. que les guerres ne peuvent pas laisser. Roubaix est une des dernières subsistantes celle de Tourcoing a été construite par le fils de Sidney du Maître une vingtaine d'années plus tard sur son modèle la gare est aujourd'hui pratiquement abandonnée il n'y a plus de clichés il y a juste un hall qui est ouvert à certaines heures et les pavillons se dégradent des vêtements les fenêtres sont faites casser c'est le véritable c'est une véritable catastrophe évidemment ça n'appartient pas à la ville mais à notre connaissance la ville n'a fait aucun effort aucune initiative pour essayer de convaincre la SNCF de faire quoi que ce soit avec ce bâtiment un bâtiment par contre un peu plus ancien qui lui appartient la ville c'est l'ancienne église Notre-Dame qui a été désacralisée depuis longtemps l'architecte Sachet de Warley est assez connu comme architecte néoclassique sur la ville de l'Oise c'est la première église construite à l'époque industrielle à Roubaix après Saint-Martin qui était à l'origine de l'église une église désacralisée a été longtemps un lieu de rencontre des salons etc. Elle est abandonnée des fenêtres des fenêtres sont cassées des fuites multiples de l'entreture et on a d'ores et déjà perdu la fresque des doigts maronflés de la piscine qui était venue au peintre l'Ivoire François qui était un des grands peintres de l'époque de la restauration et de l'architecture Autre bâtiment problématique monumentale l'ancienne de France c'est le bâtiment qui est plus récent d'un des courants de Bruxelles d'architecture de l'Aisiens de tout le monde des siècles de l'Ivoire de Pierre-Rosan les bâtiments désaffectés depuis plus de 5 ans je pense que c'est même plus que ça Xavier c'est simple c'est ça 5 ans il a été repris par l'église Saint-Louis-Croncier qui ne sait pas qu'en faire la ville pas plus combattant des nouveaux usages qui ne viennent pas se dégradent en plein coeur de la ville c'est sur la place de la liberté c'est un bâtiment complètement thématique il s'y a de temps en temps quelques tournages puisque même partie des clichés sont encore en place donc on peut y filmer des hold-ups si vous voulez moi ça sert ça sert à quelque chose jusqu'à quelques heures quelques jours l'ancienne usine tout le monde c'est intéressant à plus d'un titre d'abord parce que c'est une très belle usine à plusieurs niveaux comme toutes les usines textiles étaient arroupées sur France en centre-ville elle date du début de ce qu'on t'empire ce qui est intéressant c'est qu'elle a été transformée une première fois réutilisée donc une des premières réutilisations intéressantes d'usines textiles dans la métropole c'est des achetés d'ACD qui l'ont fait au début des années 80 elle a été reconvertie à la fois en logement en équipement universitaire etc. donc c'est en plus un programme très intéressant un programme mixte totalement abandonnée depuis 2017 elle se dégrade les fenêtres les fenêtres restent ouvertes donc on ne donne pas on ne donne pas cher ce bâtiment les 5 ans qui viennent si on n'interviendra on n'intervient pas rapidement on est en plein coeur de la ville à côté du métro etc. c'est absolument pas dans un... c'est complètement dégradé en fait on a transféré au solissement de l'ADMA vous avez vu que l'ensemble des équipements universitaires publics ont été transférés à côté de la gare il y a une dizaine d'années et donc l'écrivain universitaire qui était situé là l'anglais étranger appliqué a été transféré à la vie des lieux et nous fassions partie autre bâtiment monumental pour moi pour moi peut-être le plus exceptionnel de cette ville c'est le monastère des Clarisses il est inspiré à l'Ontario supplémentaire c'est Jean-Baptiste Pétune d'Ivoile les belges présents fraçables doivent bien connaître le pape de l'architecture néobatique belge son avenir est plus qu'un certain ça appartient aussi à la ville pas de projet clair pour pouvoir s'y confier à un groupe d'architectes pour faire une maison de zéro déchet on n'a pas toute l'impression que les gens qui l'occupent de l'Ontario soient réellement conscients de la qualité du bâtiment qu'ils occupent quelques dégradés sur le milieu rien de bien dramatique comme vous voyez sur la photo de Gauche de la couverture on est très inquiet que pour les cinq ans qui viennent les fumes sont déjà importantes je passe parce que je suis trop bon d'autres pouvant ce qu'il y a un certain nombre de visitations dans le monde d'un certain un joyau de l'Église Saint-François des retards néobotiques exceptionnels qui sont manchers de verre si vous y allez vous ramassez des cilures au pied apparemment le déchet va reprendre de l'Église Saint-François ah oui c'est récent oui moi la dernière fois ils m'ont dit qu'ils allaient faire mais je n'ai pas vu que c'était c'est très clair c'est très clair si c'est je suis heureux mais c'est une responsabilité des légers oui oui une responsabilité des légers ah oui je ne sais pas je pense qu'elle est une grosse responsabilité donc là il ne faut pas non plus le nombre protestant alors la façade et les clochers ont été alors c'est un ensemble très intéressant parce qu'il y a à la fois le temple la maison pastorale et l'école du dimanche un ensemble complet de paroisses protestantes de la fin enfin du début de la politique la façade des clochers ont été réhabilitées récemment grâce à notre patrimoine par contre par le reste la couverture est là aussi dans un calendrier bon on arrive sur les éditions on peut dire aussi récemment un autre mouvement pour réussir on va réaliser des autres architectures intéressables comme ces logements on est très inquiets et surtout toute une partie de ce qui reste du patrimoine néo-classique des maisons des hôtels particuliers des années 1840-1870 il reste quand même quelques-uns quelques-uns mais rullis notamment plus tardif une rue exceptionnelle qui la remunerait des hôtels de mètres de la profonde du siècle des années 1840-1990 qui sont par un de nos chansons d'ailleurs il reste une grave personne qui ressemble à la profonde d'entrée et qu'on s'est réhabilité et qu'on s'est réhabilité qu'on s'est retapé tout ce qu'autre chose c'est-à-dire une absence totale de conseils de la part de la vie On est très inquiet sur un vêtement aussi très important et qui va manquer une question d'un d'héroïne qui est l'hôtel particulier de l'architecte du Quai Brossan dont je vous en avais à l'instant Notre préoccupation principale au jour d'aujourd'hui c'est quand ça concerne le récentralissement au vêtement au sud c'est tout à fait c'est juste derrière la mairie c'est un plein coeur de ville c'est une des dernières maisons de marchands fabricants je suppose que vous savez ce sont des marchands fabricants oui non 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 en fait c'est l'origine de l'hôtel textile à Roubaix et d'autres philosophies d'ailleurs ce sont des gens enrichis qui avaient l'origine avant l'industrialisation comme on dit acheter des matériaux bruts les données à façon dans des fermes chez les particuliers et racheter la production donc ils étaient dans une situation monopolistique par rapport au travail c'était pas des salariés mais des travailleurs en principe indépendants mais qui étaient totalement totalement contrôlés avec travail à domicile et donc une maison qui est chère observée dans un quartier de résidence mais aussi de lieu de stockage donc là un permis de construire a été déposé pour alors la courbe très intéressante ici est accordée pour construire ça à cette résidence étudiante dans une qualité architecturale indéniable c'est le dernier c'est le dernier c'est le dernier qui en plus a été le bâtiment d'un des premiers maires de l'opée sur la mâche notre occupation principale peut-être c'est celle du petit patrimoine l'opée s'est fait d'abord d'ensemble de maisons ouvrières il y a trois formats principaux l'effort c'est-à-dire ce qui résulte de l'habitat rural c'est-à-dire ce sont en fait des ensembles de maisons qui ont été construits sur l'ancien ruraux c'est une espèce d'organisation d'un cours ainsi grande des courrets qui sont généralement plus connus qui sont des ensembles de maisons étroites sur des impasses généralement parfois des accès qui ne sont pas à son cœur du tout et puis des chocs c'est-à-dire des rangées de maisons bâtis sur le même modèle la plupart du temps par des investisseurs contrairement aux idées reçues c'est très très rarement des industriels c'est-à-dire le plus souvent il y a des petits investisseurs qui construisaient 2, 3, 4, jusqu'à 6 les autres 6 maisons rarement plus qui ensuite ont été vendues elles étaient bâties sur le même modèle mais malheureusement qui sont revendues elles sont transformées par les habitants et sont transformées de façon totalement différente en écrivant enfin un jardin de chaussée en abaissant des fenêtres en changeant des personnes enfin c'est un véritable c'est un véritable massacre un massacre qui se fait par maison par des gens qui n'ont pas forcément de mauvaises intentions mais qui auraient besoin d'aide et de bonnes aides pour qu'ils ne le soient absolument pas donc c'est un peu des horreurs c'est aussi même les bâtiments appartements olympiques sont encore fortes et l'agilité entre guillemets en utilisant les châssis de toute forme etc. alors c'est un qui donne aussi des bâtiments de parking silo d'architecture métaliste des années 70 est aussi en déshérence il y a deux bâtiments qui ont été conçus par l'architecture qui fermaient l'entraide d'une percée haussmannienne des années 1870 donc il y a deux bâtiments symétriques un gymnase et un turquine 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 donc non mais c'est en route alors pour dire que c'est pas que le saccage n'est pas que sur le bâtiment bâti mais aussi sur le bâtiment bélisager voilà un magnifique préjardin des années 1925 on n'a pas trouvé la date exacte mais Xavier qui est si je me trompe c'est 1925 et puis c'est le bleu magnifique bon qui devait être démoli un permis construit pour réaliser du logement dit de standing entre guillemets a été accordé finalement parce que c'est un projet sans abandonner il faut absolument sauver ce magnifiant ce magnifiant ce magnifiant et puis donc notre souci principal c'est le projet en rue donc les programmes de démolition qui sont associés plein de quartiers de l'école c'est un peu le deuxième centre historiquement de Roubaix en termes commerciales etc. c'était la rue la plus commerçante de Roubaix avec la grande vue là on va démolir enfin la mairie va démolir cette choc de l'organisation qui est une choc très intéressante sur le quartier du Pile on va démolir un unicom c'est bien des rares cités construites par une entreprise c'est un principe et qui est sur un modèle assez particulier parce que c'est ni une courrée ni un fort ni une choc c'est particulier on est dans un quartier qui de toute façon au quartier du Pile qui est le quartier le plus pauvre européen depuis très longtemps et qui subit en fait une politique erratique de la ville et de la ville depuis des années c'est-à-dire un achat de diffus sans usage transitoire des bâtiments qui sont livrés pas le gestion quotidien et donc les bâtiments se dégradent et puis on est inspirable à la dégradation du quartier qui n'était pas un quartier très difficile au départ dont la difficulté s'amplifie avec avec ses maisons et puis bon l'Allemar je vais passer très vite puisqu'on est calé il n'y a aucun souhait qu'ils ne connaîtraient pas donc tout ce que vous voyez sur les vidéos les premières éditions par rapport à ça l'association les élites qui nous disaient je vais passer très vite toute une série de choses nous n'avons nous n'avons pas aucune réponse aux réponses aux réponses à la municipalité quasiment une volonté de tout le monde se démarre quelles que soient les pratiques on a des posées en recours par rapport au permis de construire de démolir de la NUGA il s'est été rejeté il n'y a pas 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 aucun aucune réaction voilà donc on essaie de multiplier les les initiatives avec l'aide d'autres associations d'autres partenaires et malheureusement ça ne n'a aucun niveau sensible au sein de la municipalité même si on a commencé à en avoir pas mal dans d'autres dans d'autres cercles professionnels même politiques voilà merci de votre attention vous avez été un peu non 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 non